Bonjour tout le monde, vous arrivez au fur et à mesure. Bonjour tout le monde, normalement vous êtes à peu près 90 inscrits ce soir, un petit peu moins, pour entendre parler de Jeanne d'Arc. Dans ce premier webinaire de l'année, comme de tradition, on a remplacé le petit interlude par le sondage. Je viens de lancer un sondage en ligne, où l'on va parler d'innovation frugale de Jeanne d'Arc, d'abord. Les Français ne sont pas bons en géographie, j'ai constaté que ce n'était pas si bon que ça à l'histoire, parce que quand on a préparé, je croyais connaître Jeanne d'Arc, j'ai découvert qu'il y avait quelques trous dans la raquette, donc j'ai complété. Bien, vous êtes 14 pour le moment, donc on va en voir arriver quelques-uns au fur et à mesure. On va commencer de suite par la présentation. Donc ce soir, le thème c'est frugalité et innovation, et on a saisi l'opportunité d'un ouvrage qu'a écrit Philippe Carteau, qui va se présenter dans un petit moment. Un ouvrage un petit peu étonnant, où il parle de Jeanne d'Arc et où il la présente en start-up buzz innovante. Et j'avoue qu'il m'a envoyé son livre et je me suis régalé à la lecture, donc c'est l'occasion de vous le faire partager. C'est un joli clin d'œil, je trouve, à l'époque du Brexit, là, qui vient d'être acté. Parler de Jeanne d'Arc pour démarrer l'année, finalement, ce n'est pas si mal que ça. Donc, nous sommes avec Philippe, nous sommes avec Jean-François aussi, Simonin, que vous voyez dans cette foule d'amis de Madagascar, qui va se présenter en trois minutes. On commence par présenter Philippe. Merci, merci Jacques. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, Philippe Arthaud, cela fait 25 ans que je suis dans l'innovation et cela fait 15 ans que je suis à mon compte, donc dans l'accompagnement, dans l'innovation. Donc, j'accompagne les entreprises au niveau de l'innovation et du business development. Merci Philippe. Jean-François, la majorité te connaît, mais peut-être certains te découvrent puisque tu nous accompagnes dans chacun de nos webinaires de cette saison. Bonsoir à tous. Alors, je connais un peu l'innovation au travers des questions stratégiques, dont c'est mon métier d'interroger et d'analyser les plans stratégiques des entreprises et des grandes entreprises avec des gros zooms, souvent en ce qui concerne les innovations dans le numérique. J'ai aussi écrit un bouquin là-dessus, assez critique, l'innovation frénétique, sur laquelle peut-être on pourra discuter un petit peu, parce que je suis philosophe, voilà, et plus le temps passe, plus je suis philosophe et j'essaye de l'être. Dans ces périodes, on a besoin de gens qui nous aident à prendre le recul et à réfléchir, donc c'est pour ça que Jean-François est avec nous à chacun des webinaires. Alors, je vous rappelle, vous avez le petit sondage en ligne, vous avez commencé à le remplir pour neuf d'entre vous, donc continuez, on le décryptera à la fin de cette séance. Philippe, aurais-tu la gentillesse de nous rappeler quelques éléments sur Jeanne ? Avec gros plaisir. Allez, c'est parti. Donc, Jeanne, il faut replacer Jeanne dans son contexte historique, c'est-à-dire que nous sommes au milieu, au cœur de la guerre de Cent Ans, donc notamment avec l'Angleterre, sans oublier qu'il y a aussi les Bourguillons, c'est-à-dire qu'il y a trois Frances à l'époque. La France est divisée et gérée par trois pouvoirs, c'est-à-dire les Anglais, les Bourguillons et, comment dire, Charles VII, à l'époque de Jeanne. Et donc, Jeanne naît dans ce contexte de turbulence et où, comment dire, il est dangereux simplement de se promener d'un village à l'autre. Donc, il y a beaucoup de… c'est presque une guerre civile. Et à ce moment-là, donc, Jeanne grandit, donc elle est née en 1412 à peu près. À l'époque, on n'a pas encore des registres pour des personnes qui sont laboureurs comme son père. Et donc, vers 1424, elle va avoir des visions, elle va évoquer des visions. Et ces visions sont en ligne avec, donc, notamment une prophétie qui annonce l'arrivée d'une pucelle qui viendra des steppes, c'est-à-dire de la périphérie du royaume et qui viendra sauver le royaume. Il y en avait beaucoup des prophéties à l'époque. Il y avait aussi beaucoup de prophètes et de prophétesses. Et donc, Jeanne en fait partie. Et comme on le verra plus tard, Jeanne était quand même innovante à ce niveau-là. C'est le premier point où elle est innovante, c'est-à-dire qu'elle va non seulement annoncer ce qui va se passer, mais elle va également participer à la prophétie. Et c'est très important dans l'innovation, en mon sens, parce qu'on parle beaucoup, on annonce beaucoup de grandes choses, de grands projets, de grandes visions. Mais tant que la vision n'est pas ralliée, tant qu'il n'y a pas un lien avec une action, c'est-à-dire Jeanne qui monte au créneau et qui va participer à sa prophétie, eh bien, l'innovation reste invention. Donc, elle arrive 1429 et à travers de la persistance, parce qu'elle a un charisme et parce qu'elle est pugnace, elle va trouver le moyen de, comment dire, se faire, comment dire, référencer, de trouver un contact. Elle va trouver le moyen de rentrer en contact avec Charles VII, qui est, comment dire, tout près d'Orléans, à Cholet. Et comment dire, et à ce moment-là, donc, elle va aller rencontrer le roi et le convaincre de participer à la bataille d'Orléans. Alors, il faut savoir que la bataille d'Orléans a commencé en octobre 1428. Donc, elle arrive quelque part un peu sur le tard. Et on pourra toujours discuter, on pourra toujours argumenter, on pourra toujours débattre, de savoir si, enfin, quelle est la part, sa part à elle dans la victoire d'Orléans. Parce que depuis 6, 7, 8 mois, les Orléans se battent, résistent, comment dire, et même à un moment donné, ils sont à deux doigts de, comment dire, de renoncer et puis de signer, comment dire, une arnistice. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Ils vont tenir et finalement, Jeanne va arriver et quelque part, elle va faire pencher la balance, comment dire, avec son charisme et parce que c'est une pucelle qui s'est faite guerrière. Et donc, ça, c'est la deuxième innovation. C'est-à-dire qu'à l'époque, une femme, plus elle, plus elle, avançait, s'avançait et se déclarait chef de guerre, comme elle le fait. C'est une innovation, c'est nouveau, c'est introduire quelque chose de nouveau dans l'existant. Et donc, elle arrive et puis elle va faire basculer le tout. Et surtout, là où c'est intéressant et là où ça rejoint l'innovation, c'est qu'elle arrive avec une vision, la vision de Reims. Et c'est un peu, à ce moment-là, le « mais non, c'est impossible, mais non, on ne fera jamais réussir ». Et pourtant, si, elle va mener le roi jusqu'à Reims et à partir de là, elle aura une autorité qui dépassera les frontières du Royaume de France. Et puis ensuite, on connaît le reste. Donc, c'est une troisième étape. Après, l'étape de la vision, de la maturation de la vision. Il y a cette étape, justement, d'Orléans où elle se fait connaître. Et puis ensuite, il y a la troisième étape, comment dire, qui est entre le siège de Paris qui échoue et Compiègne où elle se fait attraper. Elle se fait faire prisonnière. Et donc là, en fin de compte, on se rend compte que cette accélération, l'accélération de son ambition, comment dire, tombe court. Certains diront que Charles VII, comment dire, l'a trahi. D'autres diront que Charles VII n'avait tout simplement pas les moyens. Peu importe, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est donc prendre cette histoire de Jeanne pour illustrer l'innovation frugale. Merci. Alors, on va rester sur ta dernière phrase. Tu as dit innovation frugale. Ça vient de donner un bout de définition aussi de ces deux termes-là. Oui, innovation, on perçoit à peu près ce que c'est. La frugalité, on ne voit pas trop. À part Alain qui mange de façon frugale en écoutant le webinaire, on ne imagine pas trop ce que c'est. Voilà, donc la frugalité. Alors, moi, je me réfère toujours au CNRTL qui donne la définition pour la frugalité à la fois de simplicité et ensuite qui dit peu d'abondance. Donc, la frugalité, c'est la simplicité et le manque d'abondance, donc, se limiter en termes de quantité. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la frugalité. Et ensuite, en termes, comment dire, au niveau de l'innovation, la définition d'innovation, eh bien, c'est introduire du nouveau dans de l'existant. Donc, on va, pour parler de frugalité, faire référence à ces deux définitions. Et comment dire, et puis voilà. Alors, la frugalité, c'est une posture, c'est une posture managériale. On a eu un patron à TBS, un centralien, qui était pour le management frugal. Ça nous a surpris au début parce qu'on imaginait que ça allait être un pingre, pour le dire vite. En fait, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment une autre approche de la notion de l'investissement. Et puis, en matière d'innovation, à l'Inde, il y a toute une école de l'innovation frugale, du design frugal. Donc, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, qui est de plus en plus reconnu et modélisé. Jean-François, tu réagis quand tu veux sur tout ça. Je sais que c'est des éléments qui te parlent sur l'innovation et on s'est mis dans la tête. Je peux dire un mot. Je peux dire un mot, effectivement, comme ça, juste pour embêter Philippe, l'invité d'honneur. Mais je pense que Jacques m'invite un peu pour ça. J'ai envie de dire, je pense que ça n'existe pas, l'innovation frugale. Ça n'existe pas, ça n'a encore jamais existé, à mon avis. Je crois qu'il y a jusqu'à présent un découplage complètement impossible entre la croissance du PIB dans tous les pays du monde et le taux de consommation des ressources naturelles. Je crois, si j'ai bien compris, qu'à aucun moment dans l'histoire ne s'est amorcé le moindre découplage. Parce que certes, on fait des progrès dans la consommation des moteurs, dans la réduction de la pollution, mais tous ces progrès sont consommés un après l'autre par les effets rebonds, dont on parle beaucoup. Par exemple, une voiture, certes, son moteur s'améliore un petit peu, mais comme elle est de plus en plus lourde et de plus en plus, comment dire, équipée de matériel qui eux-mêmes consomment beaucoup d'énergie, eh bien, finalement, l'automobile est toujours de plus en plus consommatrice et de moins en moins frugale. Et il en va comme ça pour tous les produits du monde, je crois, et y compris peut-être pour le numérique aujourd'hui. À ce stade, il me semble qu'en 2021, depuis 1900, on n'a encore jamais constaté la moindre décorrelation entre la croissance de l'activité économique, du PIB et les consommations de ressources naturelles. Donc, à ce titre-là, je fais exprès comme ça, je veux dire, si je reste très, très loin, si je refuse de… si je reste loin, ça n'existe pas l'innovation frugale. Tous les processus d'innovation conduisent à consommer davantage. Mais on peut consommer, comment dire, de la littérature, on peut consommer, comment dire, de l'art, on peut consommer une nouvelle façon de, comment dire, de se restaurer, une nouvelle façon de s'organiser. Justement, c'est là où c'est intéressant, c'est là où c'est intéressant de prendre, comment dire, Jeanne d'Arc comme exemple d'innovation, parce que Jeanne d'Arc a innové et c'est un, comment dire, elle arrive au moment où la technologie commence à prendre son essor, c'est-à-dire qu'on a l'imprimerie qui va arriver dans quelques décennies après elle. Elle arrive à un moment donné où, comment dire, l'innovation, c'est dans le comportement, c'est dans la façon de faire quelque chose. D'où l'intérêt de prendre Jeanne d'Arc comme exemple de l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance, et c'est bien une des problématiques, à mélanger, confondre, comment dire, l'innovation comportementale et l'innovation technologique. Il faut bien faire attention parce que les deux sont très différents. On peut, par exemple, innover le matin, au lieu d'ouvrir ses mails dès 9h en arrivant au bureau, eh bien, on va les ouvrir à midi. Pour autant, on n'aura pas consommé plus, on n'aura pas créé plus de déchets. Donc, c'est un changement de comportement. Comment dire ? L'innovation, prenons Blablacar. Blablacar, c'est une innovation, justement, qui est quelque part frugale parce qu'au lieu d'avoir un siège vide, trois sièges vides autour du conducteur, on n'en aura plus que deux, un ou même zéro. Donc, comment dire ? L'innovation peut être frugale. Ensuite, si je peux me permettre, on va revenir en arrière et on va reprendre le cadre de Jeanne d'Arc pour illustrer quelque chose de très important, notamment, et c'est pour ça que j'ai ce tableau ici, c'est-à-dire que vous avez trois phases, trois grandes phases dans l'innovation, donc dans certaines approches. Une première approche, une première phase où l'on va construire une architecture. L'architecture, c'est la façon de voir les choses, c'est sortir du cadre. Et en soi, c'est une phase frugale. C'est une phase où, justement, on ne sait pas, on ne sait pas exactement où on va et on ne peut pas dépenser parce que, pour le moment, en gros, on a les plans de la voiture, mais on ne sait pas comment la construire, la voiture. Ensuite, il y a la deuxième phase qui correspond justement au moment où Jeanne va arriver à Orléans et elle va mettre en œuvre sa prophétie. Et à ce moment-là, oui, là, on commence à investir, mais avant toute chose, il faut faire une démonstration que quelque chose va marcher. Donc, on est encore un peu dans la frugalité. Ensuite, par contre, il y a la question de l'accélération. Et l'accélération, dans certains cas, sera quelque chose, soit très consommateur de biens, de matières ou éventuellement, tout simplement, d'électrons comme les réseaux sociaux qu'on voit aujourd'hui. Donc, je crois que la première chose à faire, c'est nuancer les phases d'innovation à ce qu'on est dans l'architecture, l'acceptation ou l'accélération, sachant qu'il y a, et c'est là où je crois qu'il y a beaucoup de malentendus, la frugalité est essentielle au début. Il y a beaucoup de gens qui veulent accélérer, qui veulent dépenser des millions, alors que pour le moment, ils ont une voiture sans roues. Avant d'accélérer une voiture, mettons les roues. Effectivement, alors on reviendra sur ces idées de frugalité, parce qu'il y a aussi d'autres notions, des biens qui deviennent réparables, alors que jusque-là, ils ne l'étaient pas, des biens qui sont nettement moins complexes que ce qu'étaient les biens précédents. On va aussi se poser la question de savoir si ça peut être dans les services, la frugalité, parce que là, on est sur des biens matériels. On a bien compris les trois phases, la phase d'incubation, de maturation, d'accélération, et en gros, ce que tu dis, Philippe, sur le fait que de dépenser beaucoup d'argent au début, ce n'est pas forcément une bonne chose. Au contraire. Ce qu'on voit sur les levées de fonds, une des courbes du graphique que tu as derrière toi, si je comprends bien, peut-être que tu pourrais nous le détailler un petit peu plus, ce graphique. Oui. Alors, j'ai mis deux lignes sur ce graphique, et c'est notamment pour mettre en exergue une des particularités de l'innovation et surtout de notre perception de l'innovation, c'est que les Européens et les Français n'abordent pas l'innovation de la même manière que les Américains. Donc, en gros, si je résume, je synthétise à outrance, les Américains vont commencer à investir très tôt dans un projet. C'est-à-dire que, alors même que l'architecture n'est pas encore finalisée, dès lors où le projet a l'air bon et surtout que l'équipe a l'air encore mieux, à ce moment-là, les Américains vont y mettre 5-10 millions. Tandis qu'ici, en France, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que l'architecture soit bien posée, on va attendre que, comment dire, le projet fasse épreuve et que les ventes commencent. Et à ce moment-là, on va y aller tout doucement. Et puis, si vraiment, on a vraiment une certitude, à ce moment-là, on va investir. Bon, je ne dis pas que l'une approche ou l'autre est meilleure. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Les deux ont leur avantage, c'est-à-dire que, par exemple, l'Américain, dans l'entreprise, dans la startup américaine, comment dire, quand on a 5 millions, eh bien, on a quand même une pression beaucoup plus importante pour pouvoir réussir. Et c'est là où interviennent les pivots. Et c'est pour ça que, aussi, les investisseurs américains, les WC, donc le capital risque américain, c'est à quoi s'attendre. C'est que, bon, de temps en temps, le premier projet, la première idée ne fonctionne pas. Et c'est là où intervient cette notion de pivot. c'est-à-dire qu'on va revenir et puis on va recommencer. Dans un système où, bon, on est toujours dans la frugalité, quelque part, bon, il n'y a pas vraiment de pression, il n'y a pas vraiment d'urgence. Donc, comment dire, à la fois, on va moins gaspiller, on va moins perdre si tout tombe à nous, mais d'un autre côté, bon, on y perd quelque chose. Donc, ce qui est intéressant ici, et c'est là où, par exemple, on peut illustrer l'importance de la frugalité, c'est notamment aussi par rapport à cette notion de, comment dire, tout va extrêmement vite. On l'entend, on l'entend incessamment. Tout le monde dit, mais non, l'innovation, ça va à la vitesse de la lumière, il faut y aller à fond, il faut y aller vite. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Dès lors, on parle d'innovation, de rupture. Et là, je reprends le cas de, comment dire, de Blablacar. Blablacar, entre le moment où l'idée a commencé à perfuser, c'est-à-dire en 2005, et le moment où ça a vraiment fonctionné, on est sur un an de 6, 7, 8 ans. Donc, comment dire, l'individu qui est le porteur d'un projet et qui est en train de travailler sur quelque chose de rupture, je ne parle pas d'incrément, de rupture qui change la façon de regarder les choses, qui sort du cadre, comme l'a fait Jeanne d'Arc en sortant du cadre, eh bien, le temps est beaucoup plus long. Il faut du temps et c'est pour ça que je vais recommander, je suggère plutôt à quelqu'un qui est sur quelque chose de rupture, on va tout perturber, de prendre son temps, garder son boulot, construire progressivement et à un moment donné, là où, au moment où il faudra commencer à vraiment s'impliquer sur le marché, à ce moment-là, oui, on peut commencer à investir, acheter son boulot et s'y mettre à 100%. Mais, voilà, il faut nuancer et il faut aussi un cadre, d'où ce cadre avec trois grandes étapes. Sur ce que tu viens de dire, sur les types d'innovation, en gardant l'exemple de BlaBlaCar, il y a des innovations qui sont des innovations technologiques, ce que n'est pas BlaBlaCar, une voiture traditionnelle, puis il y a des évolutions comportementales. Donc, je suppose que c'est de celles-là dont tu parles et où tu dis l'adoption est plus longue que sur des évolutions technologiques ? Disons que, comment dire, prenons, alors, d'un point de vue technologique, prenons l'iPhone. Bon, l'iPhone est très bien, mais n'oublions pas qu'avant l'iPhone, il y a eu le Newton dans les années 90. La question que l'on peut se poser de manière légitime, c'est, comment dire, est-ce que Jobs aurait pu sortir l'iPhone en 2007 sans son expérience préliminaire, sans son itération préliminaire du, comment dire, du Newton. Le Newton était gros, il était pataud, il avait un stylet, il y avait tout qui n'allait pas. Donc, la technologie-là a pris beaucoup de temps. On confond aussi la technologie, c'est-à-dire l'augmentation de la capacité des puces. Ce n'est pas une innovation en tant que telle. Et il ne faut pas oublier qu'une innovation insérée dans un environnement, dans une locomotive comme celle d'un Facebook, d'un Google, d'un Amazon, nécessairement, va avoir tellement de traction qu'on va se dire « ah ben oui, ça va très très vite ». Mais c'est pour ça qu'il faut enlever, il faut sortir du cadre de l'imaginaire qui tourne, qui est lié à Facebook, Amazon, à l'égard femme. et pour la plupart d'entre nous, pour les 9999 sur 10 000, penser différemment et se dire « non, ça ne va pas aller aussi vite ». Je reviens sur Blablacar, Blablacar est en partie une innovation technologique parce qu'elle fait appel quand même à différents éléments comme la géolocalisation et d'autres technologies qui sont liées aux smartphones. Mais en effet, il y a aussi un changement comportemental, c'est-à-dire qu'il faut quand même… Alors, pardon, il n'y a pas de changement comportemental. Le changement comportemental serait si on modifiait la façon de faire de Blablacar. Non, c'est une nouvelle chose, c'est un nouveau comportement qui n'en déplace pas d'autres. Donc, c'est quand même un avantage. Pour rester sur ce volet sur Jeanne, on est dans une crise sanitaire, on a l'impression que le monde nous tombe sur la tête avec le Covid. Ça a duré 100 ans quand même. la guerre de 100 ans. Est-ce que dans ces périodes-là de fortes perturbations, de crises, est-ce qu'on peut tirer un parallèle, est-ce que c'est favorable, défavorable à l'innovation ? Si c'est favorable à l'innovation, plutôt au frugal ou moins au frugal, qu'est-ce que tu en penses ? À ce titre, prenons l'exemple. On va prendre l'exemple de la réaction gouvernementale. parce qu'on entend beaucoup de sons de cloche. Je ne vais pas dire que je ne suis pas plus expert que qui que ce soit ici. Par contre, ce que je fais, c'est que je prends cette situation et je mets cette situation dans un cadre innovant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, il y a quelque chose de nouveau qui a été introduit au niveau planétaire. et certains pays comme la Corée du Sud, comme Taïwan, comme Singapour, comme la Chine, avaient déjà eu une expérience, une itération. Donc, eux ont su, avaient les réflexes pour pouvoir justement réagir rapidement. En ce qui nous concerne ici en Occident, c'est la première fois. Donc, on n'a pas eu cette première itération. on n'a pas eu ce premier test. Donc, quelque part, nous sommes confrontés à une situation d'innovation où il faut passer par des phases d'itération et d'apprentissage. Alors, ce qui serait intéressant et là où je crois qu'on y perdrait beaucoup moins, c'est si justement on était beaucoup plus dans de l'itération frugale dans le sens où on laissait à la population une certaine latitude pour innover dans les façons de réagir à cette pandémie. Or, on est dans une approche qui est un peu différente, c'est ce qu'on appelle en anglais le top-down qui n'est pas très, très frugale parce qu'en gros, on dit, on arrête tout et puis on va compenser de manière financière en empruntant. Voilà ce que je dirais modestement dans le cadre de cette approche progressive par itération par apprentissage. François, est-ce que tu as le sentiment que par rapport au livre que tu as écrit sur l'innovation frénétique ? Ce qu'on voit avec le Covid, c'est frénétique comme évolution, comme innovation. On est dans plus de 100% de chiffre d'affaires. C'est pas mal ? Oui, j'ai l'impression qu'il y a de la frénésie là-dedans. D'un côté, l'innovation est une sorte de dogme technologique, je parle, dans lequel un dogme dans lequel tout le monde fait mine de croire, mais ça fait une dizaine d'années qu'on voit des reculs très importants dans tous les sondages en Amérique, en France, en Europe et même en Asie. Un recul dans la confiance des populations, dans la capacité de l'innovation technologique qui a apporté des plus en matière de conditions de vie. Il y a quelque chose d'un petit peu fatal, comme si l'innovation était une fatalité à laquelle on ne peut pas échapper et donc on essaie d'être du premier plutôt que du dernier, mais on n'a pas beaucoup, on a perdu un peu la foi dans la capacité de l'innovation à apporter un réel plus dans les conditions d'existence. Et donc, moi, tu me laisses cinq minutes si je ne sais pas, il me faut trois, quatre minutes, et après il faudra laisser la parole peut-être aux auditeurs. Si vous voulez poser des questions, vous avez le chat à votre disposition, donc n'hésitez pas, posez les questions dans le chat et on les ramène dans la discussion au fur et à mesure. pour discuter avec Philippe, moi je vois plutôt un lien entre innovation et démesure aujourd'hui, là on est en 2021 aujourd'hui, depuis une grosse dizaine d'années, peut-être même deux dizaines d'années, je crois qu'il y a un lien plus évident entre innovation et démesure plutôt qu'entre innovation et frugalité. Et quand j'essaye de réfléchir à l'innovation, vous parlez de mon bouquin, là j'essaye de me dire mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce une fatalité ? Est-ce un plus ? Dois-je apprendre à mes enfants à innover au maximum dans tous les sens, dans quel domaine, comportemental, technologique, économique, qu'est-ce que je dois faire ou pas faire ? Alors je ne sais pas bien sûr mais quand je réfléchis d'autres trois ans à cette question, j'aboutis à l'idée que historiquement, je crois qu'on peut considérer qu'il y a eu quatre perceptions de la notion d'innovation. Quatre. je pars de la réflexion surtout des Allemands et des Anglais à ce sujet et par exemple, partons de l'idée des études d'Ulrich Beck, la société du risque, qui est un grand sociologue qui a été le patron de l'école de Francfort et qui a réfléchi à cette question et qui dit finalement, il y a eu une première modernité, celle dans laquelle l'innovation était vécue globalement comme un plus, quoi qu'il arrive, il s'agissait d'améliorer les conditions d'existence des hommes et tous les petits déraillements, tous les petits accidents jusqu'à même Tchernobyl. Je crois que c'est Tchernobyl qui lui a suscité un petit peu cette réflexion et c'est vers 1986 qui fait la bascule. Il y a eu une première modernité dans laquelle grosso modo, les accidents étaient relativement faibles et de faible portée et donc, on peut considérer qu'il y avait un progrès à attendre des innovations technologiques et à partir de la deuxième modernité comme il dit à partir dans son esprit, dans son esprit il hésite un peu des fois on se demande s'il met cette seconde modernité avec les bombes atomiques de 1945 ou avec Tchernobyl je ne sais pas exactement mais c'était très lié au nucléaire et dans son esprit la seconde modernité tardive il appelle la modernité tardive c'est une modernité dans laquelle il faut qu'on apprenne à jouer avec les risques il y a plus de risques que de bienfait à attendre des innovations technologiques et nous entrons dans une civilisation du risque qui va imposer de tenir compte de ces risques croissants et il en est dit-il autant pour les innovations technologiques que pour les innovations financières que pour les évolutions des innovations juridiques elles ajoutent de la complexité à un maclas finalement d'innovation qui devient difficilement gérable politiquement donc quand je réfléchis à ça je suis assez partisan de cette idée-là mais moi qui dans les entreprises interviens qui suis philosophe non pas sociologue déjà et qui intervient sur la stratégie dans les entreprises où depuis les années 2012 à peu près je vois que la quasi-totalité des réflexions de tous les dirigeants dans l'industrie et sur la planète résonne en termes de numérique et recherche de disruption numérique j'en suis à me dire eh bien il n'y a pas deux grandes perceptions de l'innovation d'un point de vue historique il y en a quatre il y en a une tout d'abord dans laquelle l'innovation n'existait pas avant les Lumières il faut bien comprendre que la notion même d'innovation était perçue comme dangereuse avant 1750 à peu près il était dangereux d'innover il y avait une connotation très péjorative à la notion de changement d'innovation la notion de progrès n'existait pas à partir des Lumières le progrès et l'innovation sont devenus des motifs d'espoir on est arrivé dans cette fameuse seconde modernité avec la bombe atomique et les OGM qui ont commencé à faire douter un petit peu et moi je pense qu'aujourd'hui depuis les années 2010 à peu près à partir du moment où la planète entière a versé dans ce qu'on appelle la recherche de transformation numérique à partir du moment où l'innovation est devenue une recherche aveugle de disruption de simple disruption des effets de champ justement pour que l'innovation technologique soit largement devant la capacité du droit et du politique à faire société avec ça à partir de ce moment-là je pense qu'on est entré dans une période très problématique qu'est-ce que pourrait être un monde qui serait un cumul de disruption moi qui pose cette question à tous les dirigeants que je rencontre chacun veut être le premier veut doubler les chinois personne ne comprend rien au type de monde qu'on est en train de construire et je pense que là il y a un clair lien non pas avec la frugalité mais avec la démesure complète on cherche la disruption qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire l'innovation qui va créer une rupture on se moque pas mal du monde qu'on est en train de construire on cherche à faire du profit et à capter des parts de marché avec ça par exemple dans la recherche est-ce que vous le savez aujourd'hui les grandes entreprises n'investissent plus dans la recherche elles font de très très grosses marges et qu'est-ce qu'elles font avec ces marges elles ne réfléchissent pas au type de produit qu'elles veulent faire elles mettent des observateurs à Shanghai à Jérusalem à Palo Alto et elles cherchent à capter à racheter tout simplement toutes les petites start-up qui valent encore pas cher et avec lesquelles elles espèrent pouvoir faire des petits bouts de disruption bon et bien moi je crois qu'il y a un problème et on est à l'inverse de la recherche de frugalité je crois j'espère que je me trompe d'ailleurs mais je pense que là l'innovation est dans de très très mauvaises mains et elle est passée tellement loin devant le politique que ça pose un problème énorme de jouer avec les atomes les gènes les neurones dans des proportions industrielles et sans réfléchir merci d'accord il va susciter des réactions je pense entre autres des réactions sur l'amalgame le rapprochement peut-être fondé comme tu le soulignes Jean-François entre innovation et disruption quand tu dis il n'y a pas d'innovation avant le siècle des lumières je suis dans ma caverne je prends un éclat de caillou je le polie un peu je le mets au bout d'une branche et ça me fait une hache que j'arrive va planter dans le crâne de ce méchant ours qui vient me déloger de ma caverne avec ma famille c'est une innovation le sentiment que j'ai peut-être que je me trompe mais c'est que le fait d'aller en avant de changer les choses d'améliorer les choses la volonté d'améliorer les choses c'est quand même ancré au fond de nous humains au fond de nos gènes quelque part cette volonté de bouger de changer les choses ne serait-ce que parce qu'un jour on s'est mis debout je crois que Philippe voulait réagir oui 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 je veux réagir oui oui et vous avez des questions encore une fois chers participes chers publics dans le chat et on vous donnera la parole nous sommes peut-être confrontés à une question fondamentale de la civilisation qu'est-ce que l'on veut faire est-ce que l'on veut comment dire rester sur une surface de fond où on ne peut pas aller plus loin comment dire plus profondément parce que voilà on est au fond ou est-ce qu'on veut émerger au-dessus des nuages dans quelque chose qui est dynamique qui est mouvant qui peut faire peur mais qui permet quand même d'offrir comment dire je ne vais pas dire une opulence mais de la santé qui permet de nourrir qui permet d'apporter la culture la richesse l'art et permettre à tout le monde de voyager de par le monde alors certes c'est un stade certes c'est impressionnant mais je dirais que le seul gros risque auquel nous sommes confrontés c'est une innovation qui dure depuis à peu près 15 ans maintenant c'est notre adaptation aux comment dire à la nouvelle forme de communication c'est à dire comment gérer maintenant les réseaux sociaux comment gérer donc toute cette notion de fake news c'est le seul gros risque alors évidemment si on laisse les GAFAM partir comme ça on a quand même il y a quand même des préoccupations monopolistiques auxquelles il faut répondre mais ensuite la technologie certes elle ne résout pas tout et d'ailleurs on est en train de rentrer dans une nouvelle phase que ce soit avec comment dire l'alimentation l'alimentation les phosphates tous les produits qu'on a rajoutés et bien c'était une innovation positive à une époque où les gens ne mangeaient pas bien ils ne mangeaient pas assez alors certes on est arrivé à un plateau il y a des excès maintenant il faut innover à ce niveau-là dans notre comment dire dans nos modes alimentaires et c'est pour ça on a des brillants étudiants maintenant en agro comment dire en agroforesterie par exemple qui nous ramènent à des pratiques que nous avions auparavant c'est on le faisait avant mais c'est quand même une innovation pour nous parce que c'est nouveau même chose avec les médicaments les médicaments nous ont apporté quand même les maladies les virus les bactéries étaient comment dire nos ennemis les plus importants jusqu'à dans les années 30 jusqu'à ce qu'on trouvait des vaccins et ensuite bon oui on a continué à rajouter des médicaments des médicaments certains n'ont aucune utilité on le sait très bien maintenant il faut innover dans notre comportement à ce niveau-là on peut également innover au niveau de l'éducation l'éducation on le sait il y a beaucoup de choses à faire puis ça nous montre que bon on est un petit peu à la traîne et voilà même si la France par exemple était innovante au niveau de l'éducation et bien elle était maintenant elle suit et c'est à son tour justement d'être innovante et de reprendre ce leadership qu'elle avait à ce niveau-là donc il y a des façons pour moi à mon sens mon modeste avis d'innover dans notre comportement sans aller dépenser aller puiser aller galvauder les richesses de la Terre et simplement pour permettre de rajouter de la valeur rajouter de la richesse intellectuelle comment dire on l'évoque de plus en plus il y a du capital sans capital c'est-à-dire le capitalisme sans capital c'est-à-dire sans outils sans machine-outils c'est du numérique maintenant c'est du numérique petite question liée à ça l'innovation on voit effectivement que de plus en plus et tu l'as dit tout à l'heure Philippe on prône des cycles on se dit c'est pas quelque chose qui part de zéro et qui monte on y va par essais erreurs successifs par prototype par pilote est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur la montée de ces fameuses techniques de Lean Management de Lean Startup tous ces éléments d'agile dont on parle il y a Xavier qui dans une question sur le chat parle de philosophie agile ce qui devrait faire réagir Jean-François aussi voilà on est dans cette est-ce que ça va pas finalement avec ces idées d'innovation plutôt que de s'arrêter de concevoir le modèle absolu et une fois qu'il est prêt de le mettre en oeuvre le pont de Tancarvide on fait un petit bout on adapte on regarde ce que ça donne on modifie on est vraiment dans une logique Lean un peu tout azimut aujourd'hui oui alors d'où l'idée du livre Superposition le titre Superposition implique un principe fondamental et c'est un changement de paradigme au niveau de la réflexion de la manière de voir les choses c'est ne pas dire la droite à raison ou la gauche à raison c'est ce qui est au milieu c'est la dynamique c'est le résultat de cette dynamique qui est importante d'où l'importance de la démocratie d'où l'importance j'y viens de ne pas dire le Lean c'est mauvais il faut aller sur de l'effectuation enfin bon l'effectuation Lean c'est un peu la même chose ou non il faut être stratège non c'est le binôme Lean et stratégie qui est important le Lean en tant que tel il y a bien assez de gens qui disent que c'est comment dire ça détruit la valeur pourquoi ? parce qu'en fin de compte on va voir le client le client nous dit il a une demande il n'a pas un besoin il ne sait pas exprimer son besoin il va exprimer une demande et en fin de compte la demande va être divergente avec d'autres demandes et à partir de là comment dire en fin de compte on ne fait que tourner en haut vous mettez quelqu'un dans une forêt canadienne et bien tôt ou tard il va revenir ou elle va revenir sur ses pas quand on n'a pas de vision quand on n'a pas une stratégie et bien à ce moment-là on tourne en haut donc le Lean on ne va pas rentrer dans le détail du Lean le Lean à un moment donné a sa phase qui est très importante mais comment dire à mon sens de mon expérience de ce que j'ai pu voir la première chose que l'on veut faire c'est quand même travailler sur le changement comment dire le changement dans la façon de faire donc l'architecture comment est-ce que je vais coordonner agencer les différents éléments pour pouvoir faire quelque chose qui soit comment dire qui sorte de l'ordinaire et qui soit vraiment de rupture et quand je dis de rupture c'est la rupture pour moi c'est positif c'est positif c'est simplement se remettre en cause soi-même c'est juste comment dire donner la chance à d'autres à de nouvelles générations de voir le monde un peu différemment de marquer son identité et de se construire on ne peut pas à mon sens imaginer un monde où voilà on est arrivé une sorte de béatitude tout le monde est content et puis on arrête là non d'ailleurs c'est Schumpeter qui me dit on n'arrête pas de bouger ça bougera toujours toujours éventuellement on peut dire le problème c'est que maintenant on sait comment bouger avec la méthode scientifique mais le fait est que voilà c'est comme ça il y aura toujours ce changement donc simplement pour répondre à ta question Jacques du Lean oui mais à partir si je devais mettre une échelle de 1 à 9 sur la maturité de mon produit le Lean on va commencer à le mettre au niveau 5 ou 6 au début on ne travaille pas à restreindre sa vision c'est comme si Jeanne elle avait dit bon finalement Reims c'est un petit peu loin une fois qu'on a fait Orléans on va aller dans les villages d'à côté non il faut avoir cette vision qui va porter beaucoup plus loin et le Lean va simplement nous aider à y aller de manière plus efficace Le rôle des investisseurs dans tout ça est-ce que ça ça biaise ça amène aux dérives que souligne Jean-François c'est vrai que des dérives c'est facile d'en constater sur un certain nombre d'innovations mais est-ce que quelle est la part des investisseurs ? Très bonne question dans ma présentation quand je me suis présenté je n'ai pas évoqué une partie de mon expérience donc j'ai une expérience de 360 degrés c'est-à-dire en tant qu'investisseur en tant que porteur de projet start-upper en tant qu'accompagnateur etc. donc vraiment une vision complète et dans cette expérience à la fois d'investisseurs et à la fois en accompagnant les projets j'ai vu beaucoup de gâchis parce que les investisseurs promulguaient des recommandations qui à mon sens étaient déficientes ces recommandations une principale raison pour laquelle elles étaient déficientes c'est qu'elles elles étaient profusées au mauvais moment si on demande à quelqu'un d'accélérer encore une fois alors que les roues ne sont pas installées que le moteur ne tourne pas bien etc. tout ce qu'on fait c'est foncer dans le mur comment dire il y a un cas dans le livre Superposition je parle par exemple de Liberty Rider et ça c'est un interview avec Emmanuel Petit qui me raconte Emmanuel Petit donc le PDG de Liberty Rider qui m'explique qu'à partir du moment où ils ont comment dire obtenu des fonds des investisseurs à ce moment-là il y avait une attente pour accélérer alors qu'il n'avait pas fini son produit il y a une notion dans l'innovation qui est la notion du cycle c'est-à-dire que si on va innover si on va construire quelque chose il faut que le cycle soit bouclé et donc le cycle en l'occurrence de Liberty Rider n'était pas encore bouclé la valeur le business model etc. était encore à construire et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une pression énorme sur Liberty Rider sur le PDG Emmanuel Petit et par ailleurs il était obligé de se montrer actif de travailler sur des projets qui n'étaient pas en phase avec le projet initial et donc qui le dispersaient comment dire j'ai vu j'ai vécu la pression sur un projet qui s'appelle Rouache c'était comment dire un projet sur c'était c'est une start-up dans l'agroalimentaire qui faisait des infusions de manière industrielle c'est-à-dire en grande quantité c'est-à-dire quelque chose positif Jean-François du naturel en se servant de déchets alimentaires on faisait des infusions organiques bio etc. or que se passait-il et bien les investisseurs tout comme les porteurs de projets se lamentaient qu'un certain chiffre d'affaires n'était pas atteint mais n'oublions pas nous changeons de paradigme nous sommes dans un paradigme non pas de déterminisme mais de probabilité or quand on est très en amont sur certains projets les probabilités sont de 1 sur 10 1 sur 100 donc la latitude la marge de mouvement est beaucoup plus importante donc si quelqu'un une entreprise n'atteint comment dire se donne 500 000 euros et qui n'arrête qu'à 200 000 euros la question n'est pas de se dire c'est un mauvais manager non la question est de savoir pourquoi au niveau du cycle de vente en l'occurrence c'était au niveau du cycle de vente qui était beaucoup plus long mais par contre il y avait de la progression il y avait de l'engagement et c'est l'engagement qui était important l'engagement au niveau des clients ça c'était le métrique si on avait suivi le métrique le chiffre d'affaires n'est pas atteint on lourde le PDG l'entreprise aurait coulé point barre aussi simple que ça un dernier cas pas tout à fait lié aux investisseurs mais aussi lié à la notoriété parce que la notoriété c'est un peu la même chose il ne faut pas oublier qu'au-delà du client que l'on veut servir ultimement on a d'autres clients et d'autres parasites comme les investisseurs la presse les institutionnels il y a le cas de Flybot Flybot c'est un projet local de Toulouse qui a donc un chatbot pour faire des recommandations de voyage et en quelques jours ils ont eu je ne sais pas 10 000 10 000 comment dire personnes qui sont inscrites sur la plateforme ça y est alors là c'était le moment d'investir dans le marketing etc mais le problème c'est que le produit n'était pas fini il n'était pas bouclé donc je crois à mon sens on a un sérieux travail à faire notamment en France au niveau de l'éducation des investisseurs les investisseurs il y a une décorrélation entre le terrain et l'attente de l'investisseur et ce manque de communication entre les deux fait que la pression est posée au mauvais moment les informations sont mal remontées et de ce fait il y a beaucoup de déperditions merci on on parle de frugalité et la frugalité elle n'a pas la même la même perception dans tous les moments et dans tous les lieux de la planète et de l'économie je pense Jean-François à propos nous a mis une photo derrière lui nous a dit tout à l'heure que c'était Madagascar je pense que la notion de frugalité à Toulouse et à Madagascar n'est pas la même qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? oui mais c'est un très bon point parce que la frugalité c'est aussi une question de perception une question de comment dire de sociétale c'est une question d'image c'est-à-dire que on le voit sûrement on peut le voir assez fréquemment celui qui ne va pas dépenser va être considéré comme un gagne petit tandis que celui qui va dépenser largement on sent qu'il a de l'ambition il a de la vision etc donc il y a déjà cette problématique de perception et surtout il ne faut pas oublier qu'un individu un startupper qui tout d'un coup se trouve sous la lumière exposée à la lumière de la presse etc ne sera plus dans un mode où il va se restreindre au contraire il va investir beaucoup plus donc il y a une question sociétale déjà en France mais ensuite il y a une question sociétale et culturelle par rapport à d'autres pays et d'autres pays on va prendre par exemple les Etats-Unis les Etats-Unis il y a des fois où on se dit ah ben non c'est trop cher si je veux aller aux Etats-Unis dépenser développer mon business aux Etats-Unis et bien je vais y aller une fois je vais y aller tout seul etc pour nous ça semble dépensier mais pour l'américain ça semble très frugal et même plus que frugal ça semble radin c'est-à-dire que si on veut aller aux Etats-Unis déjà il ne faut pas ajuster son business plan par rapport à nos attentes à ce qu'on imagine mais plutôt l'ajuster par rapport au potentiel américain qui est énorme et par rapport à ça il faut y mettre les moyens c'est-à-dire qu'on n'y va pas une fois comment dire une fois par an tout seul on y va à deux et on y va plusieurs fois donc la frugalité c'est essentiel c'est un bon point il faut assez de sortir de cette notion de celui qui ne dépense pas c'est un ringard c'est un gang petit celui qui dépense beaucoup c'est un dieu non revenons-en à nos motivations éternes comprenons-nous travaillons en binôme avec quelqu'un qui sait être notre miroir à mon sens c'est déjà la première clé et ensuite comprendre sur quel marché on se trouve et surtout à quel niveau du processus on se trouve encore une fois question dans le chat si vous avez et puis pensez aussi à répondre au sondage que l'on va débriefer tout à l'heure c'est compliqué d'embarquer des gens dans la vision et tu as démarré par ça disons que la vision c'est essentiel c'est compliqué d'embarquer des gens quand justement on a cette image frugale mesquin petit bras pas dépensier est-ce que tu as des exemples d'entreprises pour avoir un éclairage très concret on a parlé de Blablacar effectivement est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises que l'on peut dire frugales peut-être pas dans leur innovation mais dans leur dans leur management dans leur moi j'ai donné l'exemple de TBS de ce monsieur qui est un centralien et qui prônait le management frugal en expliquant qu'il n'y a aucune raison de prendre des avions en classe affaire même quand on était le DG de la boîte que ça a été très perturbant quand il est arrivé parce qu'on n'était pas habitué à cette posture de directeur général alors frugal oui je n'en ai pas particulièrement qui me vienne à l'esprit par contre j'ai l'exemple inverse donc une société dans la géolocalisation pas celle que vous connaissez mais donc une boîte un peu plus petite et qui qui a dépensé pendant trois ans sans compter sur un produit qui n'était toujours pas fini c'est-à-dire que le produit ne livrait pas comment dire les résultats dont on attendait il y a il y a aussi les cas très souvent et ça c'est notamment dans le domaine du commercial c'est-à-dire que on a hâte on a hâte que le produit démarre que ça décolle donc qu'est-ce qu'on fait on se dit on va y mettre on va y mettre des commerciaux et à partir de là le commercial on se dit il faut qu'il aille on va même en mettre deux en mettre trois et c'est bien c'est très bien ce sont des dépenses mais le problème c'est que encore une fois si le produit n'est pas prêt 10 commerciaux ne feront pas l'affaire ne changeront rien du tout au contraire il faut peut-être arrêter d'être frugal au niveau du développement assez de faire un bon développement en gardant la boucle le client en gardant la boucle marché mais comment dire toujours s'assurer que le produit avance comment dire en diapason avec les attentes du marché et seulement au moment où on commence à boucler compléter la boucle de manière régulière de manière accélérée à ce que l'on peut investir à ce qu'on peut investir dans l'accélération donc voilà j'ai ces deux exemples là en tête il est vrai que oui j'ai rencontré des des cas où comment dire on sait qu'il y a un potentiel on sait qu'il y a un potentiel énorme notamment aux Etats-Unis en Europe aussi mais nous sommes timorés je crois que nous sommes trop timorés en France qu'à un moment donné il faut se dire c'est un petit c'est une un petit lac c'est pas un océan il faut comment dire tout de suite penser internationale surtout de nos jours surtout dans les domaines industriels surtout dans dans tous les domaines d'application il faut une masse critique et à partir de ce moment là il faut réfléchir tout de suite à l'international et pour le coup je trouve que trop souvent on n'intègre pas l'international directement dans le business plan dans la vision et de ce fait que ce soit-il et bien derrière on a des bonnes idées on a d'excellentes idées il y a des innovations fabuleuses qui ont eu le jour à Toulouse dès le 12ème siècle pour dire que l'innovation remonte bien avant on a quand même inventé la SAS ici à Toulouse mais ensuite il y en a eu plein il y a eu Wissi quand même qui a inventé je veux dire comment dire le financement participatif il y a des belles boîtes mais simplement à un moment donné on n'a pas les moyens la problématique ici c'est plus quelque part une problématique d'écosystème un écosystème qui se regarde et qui se dit on est très très beau d'une part et aussi comment dire un écosystème qui ne sait pas attirer des fonds c'est-à-dire quelque part c'est quand même une boucle c'est le serpent qui se mord la queue si on n'a pas un écosystème qui attire les investisseurs les investisseurs ne viendront pas abonder sur des projets comment dire ambitieux voilà une question de l'or que je trouve vraiment intéressante et qui va peut-être vous réconcilier Jean-François et Philippe est-ce que Emmaüs c'est de l'innovation frugale est-ce que c'est de l'innovation est-ce que c'est de l'innovation frugale Jean-François mais si c'est une innovation mais il y en a plein si on regarde autour de nous comment dire que se passe-t-il on voit que technologiquement il y a certaines industries comme l'aéros comme le ferroviaire qui arrivent à un plateau d'accord on pourra toujours me parler de l'hydrogène on en a pour 15 ans avant de vraiment avoir quelque chose et encore 15 ans c'est d'une date politique technologiquement on a du temps donc en attendant qu'est-ce qu'on va faire on ne va pas se tourner les pouces on va faire autre chose et si chacun on regarde tous autour de nous vous trouverez tous les innovations que ce soit chez votre pâtissier qui fait du pain au chocolat pas des chocolatines mais des pains du bon pain de seigle avec des pépites de chocolat ou des choses qu'on n'aura jamais vues c'est de l'innovation il y a plein de projets portés par des individus je prends l'idée d'atome à tome donc Arnaud Tersiquel qui a été interviewé pour le livre également qui exposait donc l'idée de transformer le haut du parking de Victor Hugo donc pour ceux qui ne connaissent pas Victor Hugo c'est un immeuble des années 1960 qui est très intéressant maintenant qu'il a été retapé et au-dessus duquel il y a ce parking et alors au lieu de laisser des individus profiter de cette vue magnifique des toits de Toulouse ce sont nos voitures qui en profitent or Arnaud Tersiquel et ses acolytes donc d'atome ont eu l'idée de transformer cet endroit magnifique en agora pour moi c'est de l'innovation c'est de l'innovation d'autant plus comment dire de rupture qu'il y a beaucoup plus de résistance ah ben non on ne saura plus nous mettre les voitures ah ben non ça va faire du bruit ah non etc mais pensez-y imaginez quand même un endroit aussi grand aussi ouvert transformé en agora pour le comment dire la population plus zen pour moi c'est une belle innovation et il y a une foultitude de projets partout autour de nous comme ça François Emmaüs oui Emmaüs je pense que c'est une innovation comportementale et là on a beaucoup de choses à faire dans l'innovation comportementale bien sûr c'est une façon pour le sociétal et le politique d'essayer de combler l'énorme trou entre l'existence quotidienne et la compréhension des implications des technologies qu'on a dans les mains aujourd'hui je pense qu'en conclusion mon idée vous l'avez dit tout à l'heure l'innovation il ne s'agit pas de la freiner personne n'est capable de freiner l'innovation ne serait-ce que l'innovation biologique elle avancera et je pense qu'il faut que à mon avis c'est le philosophe qui parle qu'on abandonne cette religion de l'innovation qui nous incite à faire n'importe quoi et tout et le plus vite possible et rapidement et sous l'emprise des marchés financiers parce qu'il n'y a rien d'autre finalement que la recherche de rentabilité qui est motrice dans cette affaire je ne connais rien d'autre ça doit faire 150 plans stratégiques de groupes que j'observe je ne connais pas un seul autre qui obéit à une autre incitation finalement et donc je pense qu'il faut qu'on quitte ce dogme ce dogme là pour aller vers celui de la transformation ce que j'appelle la transformation c'est une innovation qui deviendrait consciente de ses implications sur les conditions d'existence c'est-à-dire que il faut qu'on aille vers une innovation qui devienne qui apprenne à devenir consciente de ses propres implications sur le temps long et là il y a un gouffre il y a un énorme champ qui n'est creusé par personne et qui va être celui qui permettra une évolution on va dire positive et pas trop risquée et qui risque éventuellement de continuer à nous laisser dans une lignée ou dans une direction de progrès parce qu'autrement si on laisse l'innovation irréfléchie prendre la main définitivement je pense qu'on va avoir d'énormes problèmes donc il faut que le dogme de l'innovation soit remplacé par le dogme peut-être un dogme en tout cas une pensée de la transformation comme je le disais une innovation qui apprend à ne plus jouer à la roulette russe et à laisser la main aux apprentis sorciers et qui soit d'emblée réflexible la pression du temps long la pression du temps court et la vision du temps long c'est effectivement entre les deux qu'il va falloir trouver il nous reste deux minutes je voudrais juste un mot sur un point s'il te plaît Philippe c'est le fait est-ce que finalement ça pousse à aller chercher des solutions en interne cette frugalité on ne fait pas appel à du conseil on ne va pas à l'extérieur parce que c'est des pensiers est-ce que finalement c'est le retour de l'interne et la remontée des compétences en interne si possible rapide je crois qu'une des belles choses qui puisse nous arriver c'est l'innovation frugale moi je l'ai vécu quelque part parce que donc après la dernière start-up comment dire il y a eu beaucoup de ressources qui ont été comment dire investies et comment dire à un moment donné je me suis trouvé dans la situation où il faut il fallait trouver 500 sans comment dire nécessairement dépenser ils ont une expression en anglais qui s'appelle just throw money at it c'est-à-dire que quand on a des moyens s'il y a un problème on y met de l'argent on achète on achète la solution on achète quelque chose etc etc et quelque part c'est extrêmement appauvrissant parce que on ne se force plus à chercher des solutions qui vont qui sont élégantes qui sont à portée de main qui sont simples alors peut-être parce que justement c'est pas beau c'est moche etc etc oui mais c'est efficace et c'est là où on peut revenir à cette dichotomie du rugby entre le panache et puis le réalisme il y a des fois il faut être réaliste c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une solution on n'a pas les moyens on se débrouille un des exemples le plus connu c'est Apollo 13 Apollo 13 donc cette mission vers la lune qui se trouve dans le tourment parce que le système d'oxygène le système un des systèmes principaux a comment dire est défaillant et ils ont très peu de temps pour trouver une solution pour permettre aux trois astronautes de respirer etc etc il y a un participant ici ce soir je ne nommerai pas qui a fait de l'innovation frugale alors par exemple si moi je voulais lire sur mon ordinateur un texte etc alors il y a plusieurs solutions je pourrais me dire il me faut un téléprompteur alors je suis allé voir un petit peu là cet après-midi un téléprompteur bon oui alors il faudrait comment dire un téléphone il faudrait un écran il faudrait un support etc voilà on y met pas mal d'argent on y perd pas mal de temps et bien c'est compliqué par contre il y a quelqu'un ici dans l'audience qui tout simplement a mis sa caméra et là comment dire a baissé sa caméra au milieu de l'écran pour pouvoir à la fois lire son texte tout en donnant l'impression qu'il regardait directement les participants donc l'innovation frugale c'est je crois sincèrement la plus belle chose qui puisse nous arriver dès lors où cela nous pousse à nous creuser les ménages à faire avec ce que l'on a à être inventif à être créatif et c'est là aussi c'est l'intérêt d'avoir un binôme dans les startups c'est que il y aura toujours un dépensé il y aura toujours quelqu'un qui tiendra les fidèles de la bourse l'un et l'autre vont se pousser et de temps en temps il y en a un qui va dire non on va faire avec ce qu'on a donc c'est une belle chose par contre par contre n'oublions pas nous sommes dans une concurrence internationale il faut quand même développer de la valeur il faut quand même que l'on ait des compétences pour résister à d'autres industries donc à un moment donné il faut aussi investir il faut investir dans la cybersécurité il faut investir dans le soft il faut investir dans les bases de données et les algorithmes et l'intelligence artificielle et à un moment donné il faut arrêter de le faire par petits pas là pour le coup il faut y aller de manière plus importante à mon sens c'était la réponse à la question de Cédric qui disait quand on est à l'international est-ce qu'on peut réellement faire du frugal ou pas donc effectivement ça devient compliqué quand il faut investir de façon significative à l'international il est 20h02 merci pardon de voir vous couper on va débriefer le webinaire le sujet du prochain webinaire au mois de février le premier mercredi et bien ce sera la décroissance et ça va être intéressant parce que c'est aussi un prolongement un petit peu de ce que de ce que l'on s'est dit donc on réfléchira sur décroître est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est pas une réalité on débriefe le webinaire avant de se dire bonsoir est-ce que vous connaissiez l'histoire de Jean D'Arc je vous remercie de me déculpabiliser parce qu'il y en a 73% d'entre vous qui la connaissaient juste un peu et moi j'étais vraiment dans cette partie là pour les 14% qui la connaissaient pas du tout j'espère que ce soir vous en avez appris un petit peu c'est vraiment intéressant et puis on peut aussi se poser la question pourquoi finalement cette égérie est captée assez systématiquement par des politiques par des religieux par quelques questions à se poser derrière est-ce qu'Innover frugal est possible oui 77% donc majoritairement oui est-ce que l'innovation frugale est une nécessité pour préserver la planète 68% de oui est-ce qu'Innover frugal est incompatible avec le développement des entreprises non pour 59% est-ce que le consommateur est sensible positivement à l'innovation frugale pour motiver son achat 41% de oui 32% de non vous voyez que là c'est un petit peu plus dubitatif est-ce que nous sommes condamnés à faire plus avec moins et bien oui pour 66% et non pour ou je ne suis oui je suis complètement d'accord pardon oui je suis plutôt d'accord et vous voyez que la large majorité puisqu'on est au-delà des 80% sur nous sommes condamnés à faire plus avec moins donc le frugal a un bel avenir devant lui ce sera la conclusion de la soirée un grand merci Philippe un grand merci Jean-François un grand merci Sophie et Sidvi qui étaient dans les coulisses pour organiser tout ça merci à vous de nous avoir rejoints c'est disponible en replay comme d'habitude et on se retrouve donc sur le thème de la décroissance le premier mercredi de février on devrait être le 3 à 19h merci bonne soirée à bientôt au revoir merci merci